Alors on passe désormais aux délibérations de Mme Gosselin-Fleury et on commence par le contrat d'agglomération aux rues entre terre et mer. Alors ce nouveau programme s'inscrit au départ dans le cadre du contrat de ville. Vous savez que trois quartiers prioritaires ont été retenus. Il s'agit du quartier des provinces, celui de la brèche du bois Mopas-Aumaré, ainsi que le quartier des fourches Charcot-Spanel. Au titre de ce nouveau programme national de renouvellement urbain, c'est le quartier des fourches Charcot-Spanel qui a été seul retenu en opération d'intérêt régional. Une démarche d'élaboration du futur projet urbain sur ce quartier va s'engager dès le début de l'année 2016 sur la base du contenu d'un protocole de préfiguration qui a été rédigé avec l'ensemble des partenaires. Un rappel sur le cadre contractuel de l'ANRU pour accompagner les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui présente des dysfonctionnements urbains. Les plus importants, l'ANRU a défini 200 quartiers d'intérêt national et 200 quartiers d'intérêt régional. Ces quartiers bénéficient d'un accompagnement de l'agence et les interventions proposées doivent répondre aux objectifs que vous avez là ici listés, notamment sur l'augmentation de la diversité de l'habitat, la mixité fonctionnelle, la densité du quartier adapté à son environnement, l'ouverture du quartier et la mobilité des habitants, viser sur l'habitat l'efficacité énergétique et la transition écologique des quartiers, et réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité en prenant en compte bien sûr les enjeux de la gestion, de la sûreté et les usages. Au total, au niveau national, 5 milliards de subventions, subventions directes aux bailleurs et aux collectivités, seront débloquées pour ces quartiers, avec 4,15 millions pour les opérations d'intérêt national et 850 millions pour les programmes d'intérêt régional, avec une enveloppe de 15 millions d'euros pour la Basse-Normandie. Sur la Basse-Normandie-Cherbourg-Octeville, les fourches Charcot-Spanel ont été retenues dans les opérations régionales, ainsi que Honfleur, Flair, L'Aigle, Argentan et Caen, et un seul quartier est retenu en opération nationale, c'est le quartier Hauteville à Lisieux. Il y a donc une contractualisation en deux temps, des projets urbains qui vont être contractualisés avec l'ANRU, qui doivent s'attacher à s'articuler dans les projets territoriaux intégrés. Autrement dit, le futur projet urbain pour le quartier va être une déclinaison, une contribution politique de développement durable de l'agglomération. Pour répondre à ces enjeux, le règlement général de l'ANRU précise que les porteurs de projets doivent rédiger deux types de documents, un protocole de préfiguration qui vous a été joint, et ensuite une convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Le protocole qui vous est proposé est un document contractuel qui dit à la fois l'État, la communauté urbaine de Cherbourg, la ville de Cherbourg-Octeville, et les quatre bailleurs qui sont sur le quartier, ainsi que la Caisse des dépôts et la région Basse-Normandie. Ce protocole décline la stratégie d'agglomération en cours sur laquelle va s'appuyer l'élaboration du projet urbain, et il intègre tous les objectifs incontournables du renouvellement urbain qui sont attendus par l'ANRU et qui devront être adaptés aux réalités du territoire. Parmi les incontournables, il y a notamment la précision d'un programme de travail qui va se mettre en œuvre durant sa durée d'exécution, qui est 18 mois de délai, qui comprend à la fois la réalisation d'une étude de programmation urbaine préopérationnelle dont l'engagement a été validé en Conseil de Communauté Urbaine le 12 octobre 2015, des séquences thématiques qui doivent permettre de préciser les modalités de la concertation et de la participation des habitants, notamment la gestion urbaine de proximité, des objectifs d'animation, de suivi et de coordination, l'étude des participations financières de chaque maître d'ouvrage au vu de ses capacités financières, la définition dans le cadre de la conférence intercommunale du logement de la stratégie et des modalités de relogement qui devront être mises en place en cas de démolition de certains logements et les modalités de mise en œuvre de l'insertion sociale. Cette étude de programmation et son phasage vont constituer le fil rouge de la phase du protocole. Au fur et à mesure de l'évolution et de la définition du projet, les partenaires s'engagent à faire évoluer et à préciser les thématiques connexes et qu'il faudra nécessairement maîtriser au moment de la contractualisation avec l'agence. Donc vous avez votre protocole de préfiguration qui a été joint à la délibération et il vous est demandé d'autoriser le président à signer ce protocole sur le quartier Les Fourches-Charcos-Panel. Merci Madame Gosselin. Des remarques ? Des questions ? Qui s'abstient ? Abstention. Qui vote contre ? Adopté. Je vous en remercie. Délibération suivante. Contrat d'agglomération. Il s'agit du CRAC, c'est-à-dire du compte-rendu annuel de la collectivité pour la ZAC des Bassins qui reprend toutes les activités qui ont été effectuées pendant l'année 2014. Donc un point sur l'avancement du projet. En 2014, il y a eu essentiellement des travaux sur les espaces publics de la ZAC, notamment l'aménagement des jardins de la Divette avec Cherbourg-Octeville qui, elle, a procédé à la construction du skatepark, des travaux qui comprenaient la réalisation des passerelles piétonnes et l'inauguration de l'ensemble a eu lieu le 5 octobre 2014. Et en fin d'année 2014, des travaux ont été repris pour la place Jacques Hébert sur la partie nord pour desservir le nouvel hôtel qui a été livré au printemps 2015. Les projets des constructeurs, l'hôtel Mercure, les travaux de construction sont terminés et la livraison a lieu en 2015. Le lycée Aquacole, le conseil régional, a indiqué qu'il souhaitait abandonner son projet d'extension du lycée agricole sur les terrains qui étaient annexés. Sur l'îlot B1A, après plusieurs mois d'échange, la société Nexity a décidé de ne pas donner suite à un projet de résidence senior. Et il a été donc proposé le même projet à la société Aquarela sur la partie sud de l'îlot avec un projet de résidence avec 90 logements, un service de restauration pour les résidents et différents services de type blanchisterie, gardiennage, ce qui a permis de signer une promesse de vente des terrains nécessaires en décembre 2014. Sur l'îlot E, il y avait un projet de pôle de santé jeune porté par la fondation Le Bon Sauveur, le CMPP, le CAMS, la CAIS et l'ADAPT, qui avait été un projet qui était allé assez loin puisqu'il y avait un projet architectural d'un bâtiment d'environ 3000 m2 de surface planchée. et il avait été soumis à la commission de validation du projet dans le cadre de la ZAC. A l'issue des études, les porteurs de projet ont préféré revoir leur site d'installation et se réorienter vers d'autres opportunités. Donc ce projet, cet îlot, est donc maintenant disponible. Le projet îlot M2 sur le secteur du Mopas, à côté de la résidence et à côté de l'EHPAD. C'est un projet de construction qui a été développé par un promoteur qui s'appelait le CERI Ouest sur un projet de 28 logements en R plus 3 pour une surface de 1763 m2 de surface. La signature d'une province de vente a été signée le 26 juin 2014 et il a obtenu la validation du comité de validation de la ZAC des bassins le 5 septembre 2014. Après quelques modifications de façade, le permis a pu être attribué. Les perspectives sur les projets en 2015-2016. Le schéma va poursuivre des travaux d'aménagement des espaces publics et notamment terminer la place Jacques-Hébert pour accompagner une opération de construction d'immeubles d'activité à côté de l'hôtel. Sur les îlots M2 et la partie sud de l'îlot FB1, les projets dont on a parlé qui ont fait l'objet de cessions et de promesses de vente vont se réaliser en fin d'année 2015 pour se poursuivre en 2016. Enfin, la commercialisation des îlots qui restent aménagés sur la ZAC, notamment l'îlot B1 et les îlots 2 au nord des jardins de la Divette et le solde du terrain de l'hôtel sont en cours de commercialisation et on espère que sur la partie juste à côté de l'hôtel, un immeuble d'activité puisse se réaliser rapidement. En ce qui concerne les dépenses, le montant total des dépenses engagées par l'HEMA, notre concessionnaire depuis 2006, s'élève à 19 699 193 euros, ce qui représente 73% du total des dépenses prévues pour 26 852 538. En 2014, les dépenses s'élèvent à 3 320 599. Ce sont en grande partie des dépenses qui sont liées soit à des acquisitions foncières ou à des travaux où vous avez la répartition sur ce camembert des différentes dépenses. Vous avez les acquisitions foncières qui ont été réalisées, notamment l'acquisition de la société Total Marketing Raffinage qui était sur l'îlot où a été construit l'hôtel Mercure et l'acquisition a eu lieu après la démolition et après la dépollution. Par ailleurs, l'HEMA, dans le cadre de sa mission de veille foncière, a procédé à l'acquisition de l'ancienne station Avia à l'angle de la rue Carnot et de la Saline. Elle a été acquise en février 2014 auprès des consorts Gallo. Un certain nombre d'études générales ont été menées en 2014 pour 25 532 euros et notamment aussi pour étudier la structure d'un parking souterrain. Vous avez aussi un certain nombre d'honoraires que l'on retrouve en dépense qui sont des honoraires à la fois d'architectes, conseils, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de bureaux de contrôle pour un montant de 71 320 euros, des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la démolition de bâtiments et des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la conception et l'exécution d'espaces publics. Vous avez ensuite d'autres honoraires qui sont toujours des missions de coordonnateur ou de contrôle technique. Enfin, les travaux facturés représentent 1 809 557 euros. Vous avez une répartition entre des travaux de démolition sur le quai de l'Entrepôt ou sur l'îlot de la place Demi, des travaux d'aménagement des espaces publics pour un montant de 1 762 977, notamment la place Jacques Hébert, le quai de l'Entrepôt, l'avenue Rebelle, la place Tourie d'Arino, la rue Maurice-Duez et la rue Jacques-Rouxxelles. Des autres travaux pour un montant un peu significatif de 1 580 euros, des frais de communication qui sont les frais d'un reportage photographique pour insérer dans les documents d'annonce et de publication, des frais divers de gestion, notamment en assurance, en taxes foncières et en autres taxes, la rémunération de l'aménageur telle qu'elle est prévue à la Convention d'aménagement pour 99 361 euros. Il n'y a pas eu de frais financiers. En ce qui concerne les recettes, le montant cumulé des recettes depuis 2006 s'élève à 21 074 359, ce qui représente déjà 78 % des recettes prévues à la Convention. Vous avez une répartition des recettes. Il n'y a pas eu de cession en 2014 uniquement des promesses de vente. Un certain nombre de subventions qui étaient prévues dès le départ. En 2014, 535 000 euros 19 ont été versées par le Conseil régional au titre de la subvention, ce qui porte le montant total des subventions perçues depuis le début de la Convention à 2 321 624. Les autres contributeurs de subventions sont le Conseil régional et l'ANRU. Des participations qui ont été rajustées au cours de l'année à hauteur de 12 millions. Ce sont des participations des constructeurs, notamment, vous le voyez, sur CFA Grand Ouest, et également un poste budgétaire qui a été réajusté en conséquence. Enfin, les participations du concédant sur tous les travaux d'équipement public pour 12 795 640 depuis le début et pour l'année 2014, 10 millions pour un certain nombre de travaux. Vous voyez des systèmes anti-embâcle, des ponts qui franchissent la divette, le carrefour Carnot-Saline en aménagement, des dévoiements de réseaux sur le quai de l'entrepôt et l'aménagement de la rue Pierre-le-Comte et du parking provisoire de l'hôpital Pasteur. Et enfin, des travaux de réalisation sur les réseaux d'eau fluviales et un accompte qui a été versé. En produits divers, ce sont juste des refacturations auprès des promoteurs immobiliers et 17 000 euros sur des produits financiers qui ont été générés par la trésorerie positive de la schéma. Donc, vous êtes invité à approuver ce CRAC 2014 et à adopter le bilan prévisionnel qui est en annexe du CRAC 2014, qui est joint. Merci, Mme Gosselin. Des interventions ? Mme Varenne. Merci, M. le Président. Donc, par rapport à cette motion, nous voterons pour. Cependant, il y a un paragraphe qui a attiré notre regard, la délibération, pardon, excusez-moi, c'est projet d'extension du lycée Aquacol. Le lycée Aquacol, c'est un peu réducteur parce qu'on parle plutôt de lycée maritime. C'est quand même un lycée qui a quand même pour vocation d'aller au-delà que l'aquaculture. Il forme sur les métiers de la mer. Et ce qui est regrettable, c'est que le projet, effectivement, ait été abandonné par la région. C'était quand même un projet, en fait, d'extension parce qu'il devait remettre aux normes l'internat. Et de ce fait, l'internat, donc, va être remis aux normes dans un projet, effectivement, plus restreint, mais avec la perte d'un nombre de places conséquents, sachant que ce lycée, effectivement, à 80% des jeunes qu'il fréquente, ce sont des jeunes internes. Donc, par rapport au budget, quand on compare avec d'autres lycées maritimes, le lycée maritime, par exemple, de Saint-Malo, a été dernièrement revu et reconstruit. Et c'est un budget de 27 millions d'euros qui a été investi. Donc là, on n'était pas sur un budget aussi conséquent. Et voilà, il est dommageable, comme en sachant qu'il y a un pôle des métiers de la mer qui est en train d'être réfléchi, d'être mis en place. On trouvait... Dont nous sommes à l'initiative, d'ailleurs. Pardon ? Pour le démétier de la mer, dont nous sommes à l'initiative dans le cadre de la création de la Grande Normandie. Je n'essaye pas de les récupérer. J'en profite pour le préciser. Voilà, j'étais juste, en fait, je trouvais réducteur lycée Aquacol, parce qu'on est bien sur un lycée maritime, et le fait que le projet était abandonné. Très bien. Madame Josot-Marinier va vous répondre. Oui, en tant que conseillère régionale, effectivement, je siège au lycée professionnel maritime et aquacol, Daniel Rigolet, comme on l'appelle de son vrai nom, effectivement. Le projet d'internat, au départ, c'était un projet d'internat d'excellence qui, effectivement, a été abandonné, puisque le gouvernement, à l'époque, a également abandonné ce dossier. Et, effectivement, en regardant de près le nombre de demandes d'internes, il n'y avait certainement pas de quoi satisfaire la construction d'un nouvel internat. Les internats qui se trouvent, effectivement, sur la communauté urbaine sont loin d'être tous saturés. Donc, la région, effectivement, a jugé qu'il n'était pas forcément très utile d'investir lourdement dans un nouvel internat. Donc, l'internat actuel va être rénové en tenant en compte, effectivement, qu'il y a beaucoup, maintenant, de jeunes élèves filles qui font partie de ce lycée. Il y a une partie, effectivement, de cet internat qui va être aménagé pour que les filles puissent être scolarisées en tant qu'internes. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des précisions sur le... Effectivement, lorsque je suis allé, il y a peu, visiter le lycée, on nous a présenté le projet de requalification fort à plusieurs millions d'euros de l'internat. Est-ce que vous avez des précisions sur les délais ? Je sais que c'est budgété, en tout cas, pour 2016, donc ça ne devrait pas tarder. Ça, c'est clair. La priorité, au niveau de la région, c'était quand même la salle polyvalente du lycée Millet. Voilà. Donc, ça, ça y est, c'est bouclé. Et maintenant, la prochaine grosse étape, effectivement, c'est le lycée maritime Aquacol. Très bien. Merci. Merci. Monsieur Lejamtel. Là, par rapport à ce lycée, le nombre de places d'internat, pour le moment, est de 112. La reconfiguration va faire qu'il n'y aura plus que 82 places. Pour le moment, il y a 82 internes. Donc, on fait une... Comment dire ? La réhabilitation qui est prévue fait que ces capacités d'accueil ne sont pas agrandies. Or, cet établissement a une capacité d'accueil une maximum de 160. Là, il y a à peu près 120 élèves. Donc, c'est dommage de ne pas consentir à un agrandissement qui permette que ce lycée maritime se projette dans les années futures pour avoir plus d'internat. C'est-à-dire que là, il y a quand même une baisse de la capacité d'accueil de l'internat qui va passer de 112 à 80. Donc, ça, c'est une chose qu'on ne comprend pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas au bord du littoral. Il faudrait même peut-être réfléchir à des ouvertures d'internat le week-end. Donc, c'est vrai qu'on a le sentiment que la région a joué un peu petit bras sur ce sujet-là. Alors, sur le pôle des métiers de la mer, il y a un autre regret. C'est le fait que les services qui étaient qu'il y a l'automne collines sont maintenant à l'intérieur de l'arsenal, ce qui ne facilite pas les choses du point de vue par rapport à... Il y avait un service de santé, il y avait la possibilité de faire, comment dire, les papiers pour toutes les personnes qui travaillent en lien avec les activités professionnelles maritimes. Voilà. Donc, c'est vrai que sur cet internat, il y a eu un manque de, comment dire, de prospective et c'est très regrettable. Très bien. Je sais que c'est la période, mais on ne va pas faire un débat sur la région ici. Mais répondez, Mme Joson-Marigny. Non, mais en même temps, je ne peux pas laisser dire et entendre effectivement que la région a joué petit bras sur le sujet. Le lycée maritime a vécu quand même une période pas très facile il y a quelques années. Et c'est quand même effectivement avec la ville de Cherbourg-Octeville et la région qu'on l'a quand même bien remis à flot. Je pense que tout le monde en est d'accord. Et il faut prendre en compte aussi que si les études ont été faites par la région, que la démographie effectivement scolaire fait que le nombre d'élèves, le nombre d'interne ne va certainement pas augmenter. Donc, il y a un moment où l'argent public, on en est comptable aussi et on fait attention, on fait des choix. Très bien, merci de votre réponse. Monsieur Equilbeck. Je ne sais pas si on m'entend. Monsieur le Président, effectivement, on ne va pas faire le débat pour plus longtemps sur la régionale. Si la région avait été petit bras que sur ce sujet-là, ce serait bien suffisant. Je voulais revenir, moi, sur le fond, effectivement, de la délibération qui est proposée ce soir avec déjà une observation sur la forme. Par rapport à une remarque qu'on avait faite précédemment, ce que l'on regrette, c'est toujours que cette délibération annuelle qui est un état des lieux ne fasse pas le bilan du calendrier et notamment les décalages, qu'ils soient des avances ou des retards de réalisation. Sur le fond, on s'inquiète un peu et on s'étonne toujours de voir la 10e année encore 27% des dépenses non réalisées sur un projet, effectivement, qui s'étale dans le temps et dans une ville, effectivement, qui veut se rénover et changer son image. L'important aussi de se rénover et bouger rapidement pour montrer cette capacité au changement et l'aménagement de la zone des bassins qui dure depuis 2006, effectivement, n'est pas le meilleur témoin d'un engagement à la transformation rapide. Sur les dossiers connexes, on regrette aussi, effectivement, que cette délibération fasse le silence sur des sujets comme la passerelle, dont on sait les dérives de temps en calendrier et en termes de coûts, et puis des sujets aussi qui tiennent au coeur des chers bourgeois et qui ne sont plus du tout traités, en tout cas qui n'apparaissent plus du tout dans les présentations de la ville ou de la communauté urbaine. C'est la question notamment du parking qui est un sujet majeur pour les personnels de l'hôpital Pasteur, et ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels on s'inquiète aussi de ne voir rien évoluer. Et la lecture de ce compte-rendu fait à nouveau le silence sur tous ces projets en attente ou en tout cas ces projets qui devraient être dans les perspectives futures de l'aménagement de cette place, enfin de cet ensemble. Non mais, Madame Gosselin va vous répondre, mais on ne parle pas des éléments que vous présentez dans la délibération parce que ce n'est pas l'objet de l'ASAC ni de la délibération. Vous aurez peut-être remarqué qu'on ne parle pas non plus des manifestations organisées à Noël ni de l'ouverture du Khazar dans la délibération parce que ce n'est pas le sujet. Mais Madame Gosselin va vous répondre. Non, là on est en train de parler de la convention d'aménagement qui nous lie, qui lie la communauté urbaine avec l'aménageur. Donc la passerelle, ce n'est pas la schéma qui a en charge la réalisation de la passerelle, c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans le document. D'autre part, nous sommes peut-être à 20 et quelques pourcents des dépenses, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est en retard sur les dépenses. Ça veut dire aussi qu'il y a eu une gestion très économe et très regardée et très efficace de nos dépenses. Quant au retard, si vous connaissez des projets urbains qui, depuis 2008, ont avancé autant que les nôtres dans des villes de notre taille, j'aimerais les connaître parce que je vous assure que les projets urbains après la crise de 2008 ont pris beaucoup plus de retard dans d'autres villes que la nôtre. Et je trouve que la mixité des programmes qui ont été faits ont permis d'avancer dans des projets. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des contraintes techniques difficiles. La dépollution de la station service a été un facteur qui a retardé la création de l'hôtel et la construction de l'hôtel qui devait être ouvert en même temps que les Éleïs. Et donc, je pense que c'est un projet qui commence à arriver à son terme et qui a continué à évoluer avec des investisseurs qui, malgré tout, viennent à Cherbourg, alors qu'on n'est pas dans un marché très dynamique sur l'immobilier. C'est la même chose sur le projet, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, porté par le Bon Sauveur. On a soutenu, nous, publiquement, y compris en termes d'expertise et d'accompagnement via les services de la communauté urbaine qui sont placés sous la responsabilité de la délégation de Jean-Michel sur ce projet. Les porteurs du projet ont souhaité y renoncer pour des sujets qui les concernent. Par contre, on les a aussi accompagnés pour se repositionner sur d'autres locaux qui, pour l'instant, étaient vides sur le territoire. Donc, les projets avancent, vivent, certains vont au bout, d'autres, pour des problématiques un peu plus complexes, s'arrêtent en chemin. Mais notre travail, c'est d'attirer, comme le disait Geneviève Gosselin-Fleury à l'instant, de nouveaux projets qui vous seront présentés au fur et à mesure de la commercialisation des îlots qui restent à commercialiser. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur Lejamtel. Je pense que c'est important, le sujet du lycée maritime, parce que c'est contradictoire de mettre l'économie de la mer comme un élément de perspective pour les années à venir et de considérer que ce lycée est déjà à sa masse critique. Ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de baisse démographique sur le plan des aires de recrutement de ce type de lycée. Alors qu'il y ait eu, au niveau du rectorat, dans la démarche qui consiste à piloter les projets, à les choisir et à les suivre, un raté, c'est possible. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il n'est pas forcément politique. Mais le fait que ce projet-là n'ait pas été du début jusqu'à la fin, ce n'est pas forcément un choix politique. Ou si c'est un choix politique, c'est regrettable. Mais ça peut être lié aussi au fait qu'au niveau du rectorat, il n'y a pas forcément la prise en compte complète que tout ce que sont les lycées maritimes font partie des formations pour les élèves. Mais par ailleurs, il y a des formations d'adultes dans ce lycée maritime. Donc le projet qui était proposé, c'était aussi pour des salles, des salles de classe, des vestiaires, des salles de réunion. Donc voilà un lycée où les choses sont à l'étroit et on n'a pas laissé l'opportunité d'avoir un agrandissement. Si on prend le cas de Saint-Malo, c'est vrai que la comparaison est assez cruelle. Il n'y a que deux lycées dans la région normande, il n'y a que deux lycées maritimes comme celui-là. Le troisième, c'est Boulogne, donc ce n'est pas dans la Normandie. Et bien finalement, on en arrive à un établissement qui est sous-dimensionné par rapport aux objectifs d'évolution des filières liées au métier de la mer et par rapport aux autres établissements du littoral. Et la question démographique, non, il y a plus d'élèves sur l'ère de recrutement globale de ce genre de lycée. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Le conseiller régional vous a répondu. Nous sommes en lien, et Jean-Michel le promis, en permanence avec la direction du lycée. Et moi, je confirme les propos de Muriel-Joseau-Marigny. La région a investi ces dernières années pour redévelopper et favoriser le lycée. Plusieurs millions d'euros de travaux vont être investis, comme vous l'a précisé Muriel-Joseau-Marigny, pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et en ce qui concerne le pôle maritime que nous essayons de créer dans la Normandie de demain, un des acteurs essentiels, le lycée Rigolet, qui s'abstient, qui vote contre, adopté. Je vous en remercie. Merci, madame Gosselin-Fleury. Merci, madame Gosselin.